Vous l'avez entendu, il y a un patron, j'ai envie de dire, un malinois, on va l'appeler le malinois, il ne faut pas citer son nom, qui vendait des PS5 à 1000 euros, donc des PS5 fantômes qui n'existaient pas évidemment, et apparemment il y a eu 30 personnes qui avaient réservé des PS5 avec lui. Donc quand je dis réservé, c'est qu'ils avaient payé, ils avaient donné l'argent à la personne, donc si on fait le coup, on n'y connait pas les chiffres exacts. Moi ce que l'on a vu, c'était qu'il y avait 30 attaques en justice, mais il y avait plus que ça. Ah ouais, il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient été arnaquées. Il y avait une trentaine d'attaques en justice, mais il y en a plus que ça. Alors c'était un magasin de l'Ouest, et voilà, alors déjà, il faut nous ressortir le contexte. Déjà, nous l'avons de la situation, moi c'est la première fois de mon vie déjà, donc ma conne, comme je répète un mot pour mes consoles, c'est la NES. Il m'a vu quand même des consoles sortir depuis mille ans de vie, et c'est la première fois que je vois une console, il sort, où ça y atteint un prix à 4 chiffres, la console y trouve pas, la console y vend en pack, on peut pas tout valider s'il est en pack. Donc déjà, il faut mettre ça déjà, le fait que la console est en pénurie, il fait déjà qu'il y a une grosse demande, et que déjà le client, il n'est pas dans son état normal. Dès qu'il voit un console, il sait quoi dessus, parce qu'il n'a pas un état. Le gars, en fait de compte, il dit, il n'y a plus de PS4 dans son magasin, plus de PS5 dans son magasin. Et il dit, ben là, ok, ben nous réserve, et quand on nous prend la compte, et quand le PS5 arrive, ben nous rappelle à Zot. Donc ben là, il en casse l'argent. C'est ce que m'a vu ce matin, qu'apparemment, l'argent n'est pas clé, l'argent n'est pas clé, l'argent n'est pas le fournisseur, et que là, il est réglé et tout, et voilà. Donc, alors, on me pose la question déjà, qu'est-ce que Zot s'en pense de ça ? Est-ce que Zot n'aurait pu tomber dans ce piège-là de précommande une PS5 avec un prix élevé comme ça ? Est-ce que Zot n'aurait pu être victime aussi de ce gars-là ? Ou est-ce que Zot pense quand même que non, Zot n'aurait pas tombe dans leur arnaque ? On va commencer par cette affaire. Alors, pour la petite histoire, il m'avait pour moi la tête avec ce gars-là, en plus, sur Facebook. Parce que moi, je travaille longtemps dans le jeu vidéo, pour ainsi être un magasin galactique qui fait une bonne chanson bizarre. Je connais lui, je connais. Voilà, et il m'a travaillé pour ce magasin d'abord. Dans le micro-déthme, il fonctionne les commandes de jeux vidéo, les arrivées, les consoles. Il m'a fait l'arrivée de la PS2 et la PS3, non, la PS3 et la PS4, moi, ici, avec des fournisseurs et tout. Et je me rappelle quand le gars, là, il avait posté son truc de pack, là, 900 euros, je ne sais pas. Et moi, il m'avait fait un commentaire, il avait bloqué moi, il m'avait pris la tête. Et il m'avait dit aux gens, sur le site de la boutique, surtout ne pas commander avec ce gars-là. Il m'avait dit en gros, ne pas commander avec ce gars-là. Parce qu'en gros, l'idée de dire que c'est Sony qui gère et Sony fait les réservations, et lui, après, les redistribuent derrière. Sachant qu'à La Réunion, Sony n'a aucun contact avec les distributeurs, avec les boutiques locales. Zéro contact, ça n'existe pas, ça. On a un grossiste, un distributeur. En plus, ici, pour La Réunion, la plupart du temps, c'est le groupe Micromania. Et en général, les prioritaires, c'est les gros revendeurs, FNAC, Leclerc, parfois. Et comme on a vu, ce gars-là, il propose plus de 30 cons, alors qu'à l'époque, il était à 10 par magasin. On a commencé une idée. Normalement, les gens, c'est des malins. Déjà, un pack 900 euros, ça, c'est le magasin qui fait ça, ce n'est pas le Sony. Il y a des utilisateurs, c'est le Sony, c'est les monteurs. Il ne faut pas suivre. Même, il n'aurait pas tomber dans le panneau. Parce qu'on voit déjà que le gars, il fait une proposition que ce n'est pas vrai. Le gars, il prend trop de commandes, parce que dans son fil de truc, il y avait déjà valide 15, 20, 30 personnes, rien que dans les discussions, il dit « ok, les bons pros, les bons pros, les bons pros, les bons pros ». Ce n'est pas possible. On voit qu'un magasin comme la FNAC, qu'elle est ultra prioritaire, il n'a que 30 ans seul, ou comment on peut avoir plus que la FNAC, c'est ça, en fait. Donc, le gars, c'était un carotte. Dès le début, c'était voir le gros comme le nez en plein milieu, la figure, comme il disait ça. Il était vraiment hallucinant. Et c'est le genre de gars. Moi, il m'a toujours dit, il m'a mis pas au principe qu'un magasin qui dit des mensonges, il ne faut pas acheter. C'est la vidéo que tu as vu sous l'écran là, sur l'info.re. Donc, c'est le reportage d'un gars qui était victime, justement. Et le gars, pendant un an, il a économisé 1000 euros. Le gars, dans la vidéo-là, pendant un an, il a dit « il a trimé, il a assis à la ceinture, il a sacrifié à l'île pour payer son PS5, pour économiser 100 000 euros, et son euro parti en fumée. » Et en fait, ce qu'on vient de dire, Stark, quand on dit quand même que des fois, il dit oui, il dit oui, il dit oui, et qu'au final, on voit qu'il dépasse le nombre de consoles qu'il peut avoir. Moi, je pense que la raison, en fait, c'est que... Il ne parle pas pour un magasin, mais je pense qu'il ne peut pas pour tous les magasins, mais beaucoup de magasins, il fait ça, je pense. C'est qu'en fait, Banner ne veut pas dire non au client, parce que si on dit non au client, il veut dire non, on a un point, donc aller voir ailleurs. Et je pense que c'est ça, il fait ça. Il ne veut pas dire non à la personne, alors qu'en vrai, il n'a un point. Banner va dire peut-être, nous, Nana, c'est même pas peut-être, c'est nous, Nana, mais il n'arrive pas tout de suite. Donc ça, en gros, il ne connaît pas qu'on aura, mais il va arriver. Et du coup, plutôt que de dire non au client, Banner va dire, il va être un flou comme ça, et après, dès qu'il arrive, Banner ne fait pas ça. C'est pour ça qu'il me dit que le client, le client, il est un petit peu votif aussi, parce que quand vous voulez, si vous voulez réfléchir un petit peu, vous connaissez un petit peu les lois minimum. Un accord, vous n'êtes pas obligé de payer tout le prix de console. Par exemple, quand ça vidéo drive, même il n'est pas fan de cette vidéo drive, il fait des fois, il fait un petit commerce un peu bizarre, mais lui, il t'est fait payer 50 euros. D'accord, 50 euros, où le console t'est réservé. Mais quand on voit un gars qui demande 900 euros pour un console, sinon, vous ne voulez pas réserver, il est bizarre. C'est commercialement parlant, il faut ça. On prend tes renseignements, on regarde, tu es net, tu trouves un, est-ce qu'il y a un vendu, on a le droit de payer un compte complet. Et surtout quand les clients regardent, on a 15 000 messages avant, les gens disent, allez pas acheter là-bas, allez pas acheter là-bas. Parce qu'en plus, c'est un gars qui n'est pas à son premier coup d'essai, il a déjà fait des trucs pas mauvais, pas dans le jeu vidéo, il a déjà fait d'autres trucs. Après ça, les gens ne connaissent pas. Mais c'est vrai que quand vous voulez avoir envie d'avoir un console et que le gars dit, il faut payer le temps pour avoir, là, nous on est prêt à tout. Donc c'est vrai que le PlayStation, c'est comme quand un gars il rouvait un console, le console seul, 1500 euros, ben le moins l'acheter, mais il ne comprend pas ça. Le moins 1500 euros, on dit non. Parce que ça crée un marché en fait, ça alimente le truc en fait. Ben moi ce que, alors peut-être que nous avons la réponse à moi, mais on a un truc que je trouve, en fait, c'est qu'en fait dans le sujet-là, dans notre groupe, nous, dans notre groupe Renaud Gaming Crew sur Facebook, il a eu un post, il a eu beaucoup de commentaires en dessous. Et le vrai qu'il y a un truc qui m'a trouvé bizarre, parce que, je crois que c'était Manu, il n'avait pas eu ça dedans. Là, ce qu'il y en a à l'écran en bas, là, c'est le droit de réponse du gérant. Et le gérant, en fait, comme il y a vu, il a eu une polémique et tout, dans la presse, ben il a eu son droit de réponse, et il a répond justement, qu'en fait, non, l'affaire a été réglée, et que l'argent n'est pas éclatée, tout ça, l'argent avec le fournisseur. Et moi, si ça fait-il, notamment, en fait, c'est que, si un PS5, il coûte bien ça, si un PS5, il coûte 1 000 euros, et qu'il apprend l'argent au client, donc le 1 000 euros, et qu'il donne le fournisseur, il n'a pas un problème, parce que vous êtes patron, non ? Donc, il faut faire un marge, vous êtes d'accord avec moi ? Si moi, je m'achète un PS5 avec le fournisseur, je m'en conne rien, je m'achète le PS5 500 euros, mais je vais vendre 1 000 euros, et je me fais un marge dessus, c'est quand même que je m'achète de vie, je vais vendre un produit, il faut aller faire un marge dessus. Ou faire un bénéfice. Voilà, il faut faire un bénéfice, donc comment on peut dire que Lila prend l'intégralité de l'argent, les gens, des personnes, que Lila donne tout le fournisseur, et Lila n'a pas encore rien pour Lila. C'est ça que je trouve la logique. De toute façon, il ne peut pas être vrai, parce qu'un fournisseur, par exemple, quand tu es pas sur le commande, quand tu es chez VideoDrive, quand tu commandes, le fournisseur, les consoles qui arrivent, c'est 6-7 mois avant, où tu as fini de payer ça. Parce que le fournisseur, il sait, l'idée que c'est quand le console arrive, où tu payes à aller avec un coût de fond, un coût de fond monétaire qu'il y a là, il roule dans l'entreprise. Donc, Lila a fini de payer ça depuis longtemps. L'argent, il y a 3 ans, c'est l'argent, le console, tout le monde a déjà payé les 30 consoles qu'il y avait demain. Parce que je crois qu'il y a 30, il n'y a pas gagné plus que ça. L'argent, il était fini de payer, le fournisseur est payé, le fournisseur, c'est un roulement, il paye son fournisseur tout le temps. L'argent, il a rentré, il n'y a pas Artic Dubaï avec, maintenant. Artic l'a sorti, il est 3 jours avec là. Le truc, c'est que, le console, il t'est fait un coffret, 980 euros, il avait le console, il avait 2 manettes, il avait 2-3 vues, je vais un peu pourrir avec, donc je ne les vende pas là. De toute façon, tu regardes le bon jeu, c'est bon, je ne les vende pas. Le bon jeu de Télémetadex, c'est bon, je ne les vende pas. Et du coup, il a fait un pack, en fait. Parce que le console, il n'est pas seul, donc il fait un espace pack, donc il court dessus, parce qu'il a dit, c'est un pack, il a activé le jeu, mais c'est vrai que, quand on regarde, non, ça n'arrive pas possible. Et l'argent, il est à rentrer, il est utilisé, tout simplement. Mais en plus, il est vrai, comme on dit, il a plus que 30 moons, il fait beaucoup quand même. Et c'est pour ça qu'au début du sujet, il m'a bien précisé, en plus, c'est le contexte aussi qui fait ça, c'est la pénurie, c'est... En fait, le monde, il réagit, mais ça n'a pas dit de la peur, mais il y a beaucoup de joueurs, en fait, ils mettent à z'autres la pression, z'autres même, tout seuls. Ah, mais ça n'a pas gagné mon console, ah, comment ça fait, il faut absolument gagné mon PS5, et il fait que, comme on a déjà cet état-là de tête, qu'on rentre dans un magasin et qu'on voit, que dans la... On ne voit même pas le console, on voit les boîtes en plus. On dit, t'es, le Zafel est devant moi à un mètre de moins, donc il faut mi-nana, c'est l'occasion germée, en fait, c'est ça, la mentalité, et quand on ne l'est pas, du coup, quand on est dans cet état-là, ben, on ne l'est pas vraiment concentré et avec toute la logique qu'on en a d'habitude, et ça qui fait que vous faites des conneries après, que vous laissez avoir anaké, enfin, me dire anaké, mais après, peut-être que c'est les clients même aussi, des fois, mi-connais qui arrive ça, des fois, des fois, il y a des clients aussi, ben, il va essayer de dire, et là, je pense que du monde a du reste prudent, maintenant, maintenant que l'histoire-là s'est ébrouillée, je pense que, n'a plus là, du monde sera prudent, et la vidéo, en fait, il ne met pas le son, mais dans la vidéo de tout à l'heure, comme on va mettre, le gars, en fin de compte, que l'il a économisé pendant un an, il a dit, l'avocat-là, il a dit que le bouc n'a pris l'argent, donc il ne se pire pas contre son argent, si tout le monde, il regroupe à ce genre de collectif, qui est peut-être manier, il fait le bouc, et il récupère de l'argent, parce que, ben là, il a peut-être payé de 1000€, mais le gars, il a gagné 3000, quand même, donc, combien d'années, 20 ans après, en procès, en recours, je ne sais pas quoi, et le prix que, ben là, ça paye, les avocats aussi, pour récupérer de l'argent, c'est ça, franchement, on a l'impression que, plus les gros, plus ils passent, mais il rappelle, en plus, le temps, c'était pour cause avec Kyo, et doutez, doutez, vous voyez, le magasin, déjà, on a tout de même trouvé chelou, parce que, du coup, on a fait fin de liquidation, mais tu vois, au début, tu te dis, comment le magasin, elle est fermé, parce qu'on a Covid, mais quand on regarde, la page, en fin de compte, il ne ressemble pas à une vraie excuse, on a l'impression que c'est un train, ben là, il mède, quand même, mais qui n'était pas vrai, après, il y a à redire, non, on nous rouvre telle date, après, on ne rouvre pas, après, non, on nous rouvre pas telle date, après, sinon, on a un cas contact, et tu sens que tu n'es pas vrai, en fait, et après, le trait à la main, c'est que, juste après, ben, elle met à l'annonce, on vient tuer d'un coin chicha, alors, on fait un peu Covid, mais on rouvre un coin chicha, sachant que le coin chicha, en plus, il n'est pas protégé, donc, n'importe quel monde, il y a un peu de ma main, il va guérir la fumée de son figure, en plus, donc, il y a un truc, quand même, il y a un truc, déjà, des pathologiques, et après, comme à la vie, des histoires, voilà, PS5, papillé, maintenant, comme à la suite, à l'heure, on ajoute toutes ces choses-là, à la suite, pour moi, ce n'est plus des coïncidences, c'est qu'il y a un truc, vraiment, les loups, et, voilà, les magasins, quand il arrive un coup, il y a un disso, ok, il peut arriver à tout le monde, mais quand il enchaîne, c'est qu'il y a un problème, attention, moi, je suis un peu de loin, le groupe Facebook FIFA, depuis un moment, c'est un gars, tu es en brouille, allié avec tout le monde, mais il n'est même pas étonné d'entendre cette histoire sortir maintenant, donc, c'est un gars dans le groupe FIFA, alors, moi, ce que je trouve bizarre dans les réservations, ça a toujours été ça, en fait, c'est que des fois, on ne connaît pas trop, en fait, si on passe avant un monde, ou, si il y a du monde avant ou, en fait, moi, je trouve ça logique que quand on s'appelle démarrer une vidéo, ben, c'est un peu comme ça va, ça fait rien à ça, c'est un peu comme ça va à Rio Kafou, à Rio Kafou, on s'est acheté un boucané, ceci, cela, ben, comme il y a des vans au rayon, je mettrai mon ticket, et il y a mon numéro, donc, il y a mon numéro, c'est quoi mon numéro pour prendre mon viande, ben, je pense qu'il devrait être pareil pour les réservations, quand on réserve pour un PS4, enfin, PS4, comme dit PS4, quand on réserve pour un PS5, ben, on donne toute la compte, et il donnerait un ticket, et voilà, et on connaît le numéro par rapport aux gens qu'il a fait, et puis peut-être sur le site web où j'ai ton entreprise, ton engagement vidéo, ben, on mettrai les gens un truc avec les numéros pour dire, voilà, ben, les PS5 qui arrivent sera pour tel numéro, tel numéro, comme ça, au moins, les gens, ils connaissent, et les plus clairs, et au moins, du monde, il voit que, voilà, il a vraiment des réservations, et que, il a combien de monde avant les autres, des fois, ça fait peur, parce que des fois, on ne peut pas savoir si du monde, il réserve à la tête aussi, ou bien, peut-être qu'il peut arriver aussi, donc c'est ça, je pense un peu, il manque un peu de clarité aussi, il me pense, ça qui fait ça, à un moment, Lila annonce dans le groupe Facebook, Lila recrute tel joueur dans son équipe, eSport, il était off une PS5 au joueur que Lila recrutait, photo à l'appui, de souvenirs en commentaire, il avait déjà de monde, t'es pli, t'es quoi, t'es pli, de ne pas avoir cette PS5, on va voir si t'as, t'as avoir à travers un palier, ou si t'as gagné, on s'en allait, mais t'es pas dit ça dans le groupe, on a eu le même business, mais c'est pas pour jeu vidéo, il a eu un couple à Nila Réunion, mais qu'il n'y a plus d'autres noms, mais c'était un gars, et son tante-sine était coiffeuse, et ben, on avait ouvert un studio de beauté, et pareil, t'es croque de monde, t'es payé pas, après, ben là, t'es bas, ben là, on a bas à Maurice, ben là, en métropole, et chaque fois, ben là, t'es fait ça, ben là, t'es ouvre un business, t'es payé pas de monde, après, t'es bas, t'es escroque, t'es bas, t'es escroque, t'es bas, et il apprend, mais qu'on est pas si là, voilà, beau institut, je sais pas comment il prononce, et m'y connais pas si au final, maintenant, là, c'est ça, c'est la justice de l'atelier, c'est pas ça, ou si, ben là, il a même fait un reportage, dans un, il a même un reportage, chez M6, où c'est la Fimbana, genre, cette vie, mon riche, c'est pas, un truc comme ça, donc, t'es hallucinant, de voir que, où t'es escroque de monde, où t'es pas sans plus d'une télé, comme si t'es, un famille incroyable, quoi, plus les groupes, plus ils passent, comme ça, il dit, c'est juste, lui, il a vu le bon filon, et, il a fait son arnaque, quoi, après, malheureusement, ben, il y a des gens qui sont piégés, mais c'est moins des gens, on l'apprend avec lui, il a vraiment fait 5, donc, après, est-ce que t'es prémédité, ou est-ce que le gars-là a dit, ouais, il t'a marché super bien, allez, ben, il a pu, ben, continuer de vendre quand même, ça aussi, je pense qu'il a vu le bon business, il a vu, oh là là, ben, les gens, peut-être, il a eu beaucoup de demandes, et du coup, il s'est dit, ah ben, tu sais, il a pas du gain, il s'est dit, les gens, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ben, lui, il a vu l'argent derrière tout ça, et voilà, il a continué, il est parti sur son arnaque, pas besoin de plus, alors, me demande, si du coup, il discrédite les autres magasins, est-ce que là, me demande, si la UNA n'a pas sur les autres magasins, ou au contraire, est-ce que du coup, la rendre les autres clients méfiants, donc, depuis l'histoire là, genre, est-ce que la demande, la barre des autres magasins, ça va dans la vie réservée, en mode énervé, t'es ouais, pas faire un accamé, attention, ou est-ce qu'au contraire, elle la redor le blason des autres magasins encore existants, méfiants, je pense, maintenant, il fait de plus en plus attention, frère, 1000 euros, même mon pack, il y avait un truc, il y avait dans mon groupe, une fois, c'est que, il n'avait rien à ça, pourquoi, c'était une QA, de me sens, le PS5 chez cash, non, on avait un pack, un pack PS5, frère, il était d'out, 3 manettes avec, frère, 3 manettes, sur le tout seul, comme on fait, sur le tout seul, c'est un pack, 3 manettes, frère, ou sinon, c'était un pack, et j'en ai, 10 jeux, ça c'est un camarade, c'est un camarade l'année, et genre, il y avait un pack, avec 10 jeux, et, dans le pack, en fin de compte, et dans le 10 jeux, il est dit, ben chef, on a presque la moitié des jeux, que mine a déjà, est-ce que n'a pas manière, il nous change, juste, ben le gars dit, non, on prend les 10 là, sinon, c'est tout avec ou rien, et ben le gars, ben t'es, ben fuck off, il y a barré, il n'y a pas pour rien, en fin de compte, ça me trouvait dommage, c'est qu'il y a un pause, on prend des trucs, moi pareil, des fois quand ils voient le pack PS5, avec le casse, avec la télé, ben ben, mais ils cassent la taille, dans mon oreille là, mais je suis fier, ben pour rien pour jouer, si j'ai besoin d'un casse, pour jouer tranquillement, pas besoin d'un casse Sony, et nous l'avons eu, depuis l'année l'a commencé, nous avons eu un festival de packs, mais on l'a vu, de toutes les couleurs, de tous les trucs, il manque juste le PS5, plus pistache, et puis dans le complet, ben voilà, même quand ils passent à côté, comme dit Black, sans goût, sans saveur, des fois ils passent à côté, un pack, mais voilà, le bois de PS5, ils n'ont même pas envie de trapper, et le pire, c'est que, quand la PS5, la télé vient d'arriver à la Réunion, ils n'ont même pas voulu, parce qu'ils n'ont même pas, ils ne prennent pas une console au début, parce qu'ils n'ont pas assez de jeux, parce qu'ils ont déjà au début, ils n'ont pas assez de jeux, c'est intéressant, on va dire, on va dire, on va dire un petit pack, PS5, puis ce Mahamite, putain, Mahamite, avec un roguet 6 dedans, il ne faut pas mettre dedans, du tout, le console, gars, il y a 500 euros, pour le coup, ça fait chien à où, à prendre un pack à 1000 euros, ça se peut qu'il n'a pas besoin, des deuxièmes manettes, ça se peut qu'il n'a pas besoin d'un casque, ça se peut qu'il n'a pas besoin de le jeu, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu vas prendre un pack à 1000 euros, mais il ne faut que les gars, réfléchissez, mais il n'aurait pas aimé, voir VsG, devant le gérant, il n'aurait été épique, pourquoi, non, mais il ne faut que les voleurs, au final, qu'on réfléchit, par exemple, il y a un gars, il y a encore, il y a juste besoin de la console, le bon jeu, il n'a pas l'examen, il y a un bon jeu PS4 dessus, avec certaines navées, il y a un PS5, il veut juste la console, pourquoi, il ne veut pas qu'à 1000 euros, 1500, 1700, avec télé, machin, tout le monde, et le pire, c'est que, si vous voulez la console, ici à la Réunion, en ce moment, il faut que vous demandez maintenant, parce que justement, le bon pack a fleuri par la touille, du coup, c'est la merde en fait, c'est littéralement la merde, comment ça fait aux deux mondes, ça c'est une anecdote, dans le moment, le gars a parti à l'occasin, puis il y a du quoi avec le gars, et le gars a dit, il vend une PS5, mais, il a dit, il y a un miso, c'est-à-dire que l'a dit, dans nos oreilles, elle l'a attrapé d'un coin, et il a vend une PS5, il a vend une justement une PS5, mais la 100 packs, ce que tu as dit à moi, c'est, il faut une demande, si on peut une demande, on peut avoir la PS5, tout court, 100 packs de merde, oh bon, tu vois, ce que je voulais dire à moi, c'est que, comme tout le monde a le même fournisseur, mais qu'en gros, ben là, t'es obligé de vendre un pack, oui, voilà, t'es obligé de vendre un pack, et c'est pour ça du coup, que tout le monde y fait pareil, mais après, est-ce qu'il est vrai, ou est-ce que, c'est à l'effet de mode, et comme, de toute façon, vous le connaissez, la conférence est commune, et la réunion, dès qu'un y fait pareil, tout le monde fait pareil, il ne peut pas être à l'effet, est-ce que, il n'a rien de la commande fait ça, et puis tout le monde l'a copié, voilà, pour que il n'a rien que bonne, pour le final, pour le truc de pack, je pense que, il n'a rien de la commande fait ça, et tout le monde l'a copié des, est-ce qu'un métropole aussi, il est qu'en pack, ça ne me plaît pas, ou est-ce qu'il n'a aussi, pour la métropole, mais pour la réunion, oui, il me trouve qu'il est trop gros, en fait, comme excuse, mais il n'est pas sûr, que bonnes fausses, il agit de cette manière-là, tu vois, ils disent comme un, que ouh là, la pénurie sera finie, en 2023 seulement, depuis, je n'ai pas combien de temps, il passe ça avec la pénurie, sauf que, quand il fait de la veille, et que il me suit souvent, d'à l'actu, souvent, il me voit dans les articles, ah, le stock de PS5 est revenu, ah, le stock de PS5 est revenu, et il ne me comprend pas, il revient au point groupe, mais il voit deux trucs contradictoires, d'un côté, il ne trouvera plus avant 2023, et d'un côté, il dit, oh non, dans les stocks, il arrive, dans les stocks, il arrive, donc est-ce que, les produits, petit peu, petit peu, dans certains magasins, ils gagnent juste 10 par 10, et aussi valables à la réunion, actuellement, mais, par exemple, pour des magasins en France, ils gagnent juste 10 par 10, et il faut sortir dessus, on attend, en gros, qu'on saute dessus, comme un gros crever, on va avoir 10, et après, on recommande encore 10, et maintenant, vous avez encore envie, j'ai pas de réaction, ça en fait, de monde, non, mais après, chacun son tour, m'a fait, m'a fait pas chacun son tour, c'est normal aussi, c'est un désaffinant, alors, Dami, ça dit, il produit en fonction de la matière première, les PS5, série X, GP1, n'a une même matière première, qu'il utilisait dans les différents périphériques, ça a l'en pénurie, AMD, l'essentiel foiniel est plus graphique des consoles, et de CGPU, du coup, la pénurie, il impacte tout, ok, ok, mais c'est pour ce point technique, parce que les vrais, elle a nous dit pénurie, mais même pour tout ce qui est PC, tout ça, enfin, il touche toutes affaires, en fait, il a fini pour son casque VHL, le casque, il veut même pas avoir, déjà, le PS5, vu le prix, il monte, là, mais je veux même, à moins, il a même, déjà, il a pas annoncé le prix encore, donc c'est FPM, quand il annonce pas le prix, là, c'est que ça a piqué, il s'est piqué, sinon il aurait largue le prix direct, donc il veut dire que un PS5, déjà, plus le casque, à mon avis, il arrive 1000 euros et quelques, à mon avis, ça c'est le prix, ça c'est le prix officiel, donc il veut dire que, le PS5, à la réunion, plus le casque, va arriver, on veut dire, mais là, pour gagner ça, il faut bien acheter un PS5, 1000 euros, avec bon accessoire, on n'a pas besoin, plus un PSVR en parc aussi, il faut qu'il m'a besoin, le PSVR, il n'a pas 2000 euros, frère, 2000 euros, 2000 euros, mais il n'a plus, 2000 euros, mon PC ne vaut pas 2000 euros, frère, donc le fou, jamais, il n'a plus de temps là, il a fait un bon gars, il voit un PS5 en réunion, il court dessus, il n'a pas pour jouer, il n'a pas les affaires de 4, il n'a pas les 3, pas les 4, il attend 5, 6 mois, il n'a pas le chiffre, il faut qu'un graphique, après il va en plus, il n'a pas le chiffre, c'est tout, il n'a pas les affaires de 4 graphiques, après il y aura à vendre, juste après, le gars l'a demandé, est-ce qu'il peut acheter, tout le bol, tout le bol, mais acheter tout, c'est un mon gros rush, après le pénurie, elle allait être durant, quand même longtemps, après des fois, il fait peur à main, parce que des fois, il me dit, ça se pénoura plus la pénurie, il ne connaîtra pas, et ben, il va en faire un genre, de moulacou, de celui-là, je t'allais continuer, il n'a pas fait croire, c'était sympa j'ai appris des choses j'ai découvert des choses c'était un bon échange ah t'es intéressant beaucoup en sub de Stéphane alors merci tout le monde merci tout ceux qui sont bien sur le chat merci les chroniqueurs si je ne sais pas encore la chaîne Twitch n'hésitez pas à mettre un petit follow parce que ça fait plaisir pareil pour Youtube si j'ai un petit feed un petit pouce bleu c'est surtout le commentaire parce que le commentaire le commentaire c'est le refrançement donc même si tu veux écrire n'importe quoi on fous comment ça va la vie tant que c'est un commentaire avec un petit commentaire comme là dessous passez de chroniqueur au chroniqueur comme ça on ne te voit pas sur ta réunion après je me rappelle encore une fois un truc c'est que chroniqueurs c'est pas les chroniqueurs c'est pas une team précise donc le but le roulement que m'a voulu faire justement c'est pour permettre aussi aux abonnés de Nicolas Zeknou là a été le cas la dernière fois avec Anthony et Manu en plus les deux gars c'est super sympa s'il a des abonnés il a envie de passe chroniqueur il n'y a pas de soucis il fait juste ça de moi il a vraiment un message sur la page Facebook le No Gaming Crew ouais mais on va participer à l'émission est-ce qu'il y a une manière de passe chroniqueur voilà et puis on ralose dedans c'est tout je vous dis merci à Zot merci le chat t'es bien aimé en plus ça fait plaisir merci à tous Sous-titrage ST' 501